Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, aujourd'hui je vous fais une revue spéciale Lipstick avec tous ceux que j'ai acheté de cette marque là, là, que vous reconnaîtrez et que je dois vous présenter en swatch parce qu'ils sont trop de la mort qui tue. Donc on passe tout de suite avec la présentation. J'ai porté aujourd'hui la teinte Vamp, donc de la marque que vous aurez reconnue d'Aliexpress, vous voyez. Et je reviens avec un retour très très positif sur ce produit. Alors il ne plaira pas à tout le monde parce qu'il assèche vraiment dès le matin. Ici je passais la langue en fait sur la bouche. Mais j'ai tellement l'habitude de porter du mat que désormais ça ne me dérange pas du tout d'avoir les lèvres sèches. Je ne sais pas si les vrais de la marque font cet aspect très très asséchant. j'ai passé, donc je me suis maquillée, là il est 18h. Je me suis maquillée ce matin à 7h15. Autant vous dire que là je n'ai pas fait de retouche. Donc à part l'intérieur, voilà ici qui paraît vraiment clair, lorsque je ne parle pas et que je reste voilà, franchement on ne peut pas dire que ça n'est pas tenu. Clairement. Quand on ne parle pas, qu'on reste... voilà, ça marche, franchement. Alors que j'ai bu, j'ai mangé, j'ai parlé toute la journée. Honnêtement ça n'a pas filé du tout. Et là ça fait quand même une paire d'heures. Ça fait 9h. Si je... Ouais, ne... Ouais, presque. Plus. 11h. Ouais, à peu près. Enfin, en vrai, ça fait presque 12h quoi. Et en général, tu n'es pas censé garder un rouge à lèvres 12h. Surtout que ce n'est pas noté dessus. Alors on va regarder sur le paquetting si c'est marqué. Tenue 12h. Alors, est-ce que ça le dit ? Non, ça ne le dit pas. Donc en fait, il ne mente pas puisque ça tient super bien. Et qu'en plus, ce n'est pas noté 12h. Donc effectivement, je suis conquise par ces produits. Donc vous voyez, j'en ai... J'en ai une paire quand même. Ceci là, ce n'est pas la même. Mais voilà, j'en ai quand même une paire quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement vous les présenter un par un. J'en ai d'autres qui doivent arriver. Je vous mettrai dans tous les cas les liens, bien sûr. Comme d'habitude. Donc, on va commencer tout de suite. Si ça ne vous dérange pas, moi, il n'y a pas de problème, on repart. Alors, par souci de la perfection, je vais rajouter quelque chose ici. Et il sent que la vanille. Alors, je ne sais pas s'il est vrai. Il sent que la vanille. Ouais, ça sent la vanille. Ça ne pue pas le vieux caoutchouc, tu sais, tout pourri. Non, ça sent bon. Donc, l'applicateur est assez fin pour pouvoir faire des contours sans trop baver. Donc, ça, j'ai apprécié. Donc là, forcément, c'est la couleur vamp. Je ne vous la présente plus puisque je viens d'en parler pendant 15 plombes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup des photos Instagram que vous avez eues ces derniers temps, je les ai réalisées avec des produits de cet achat. Et honnêtement, vous avez été beaucoup à me dire que ça m'allait bien et que ils étaient beaux. donc, on va commencer tout de suite parce que vraiment, il faut que je vous les présente. Alors, le premier que j'ai à vous présenter, c'est le Party Pink. Donc, c'est un rose comme ça. Alors là, je vais certainement beaucoup galérer pour les retirer après. Voilà. Ils sont très, très jolis. Ah ouais, ouais, c'est... Et c'est très pigmenté. Pas besoin d'en mettre 15 couches, on va dire, pour que ça ait l'effet escompté. Je poursuis avec le Baby Pink. Alors, celui-ci, il faut déjà pouvoir le porter, n'est-ce pas ? Mais moi, ça ne me dérange pas. Voilà ce qu'il donne. Alors, j'ai l'impression en vidéo qu'il rend beaucoup plus clair, beaucoup plus pâle, beaucoup, mais c'est vraiment un rose fuchsia, n'est-ce pas ? Mais, personnellement, ça ne me dérange pas, par exemple, avec un trade liner, d'avoir une bouche qui ose tout. Elle ose tout, ma bouche. Pas de problème. Ensuite, on part avec le rétro-choral. Et ça, je l'ai porté quand, je crois, mardi de la semaine dernière, quand j'étais habillée un peu en corail. Donc, voilà. Il reste dans les tons rosés, mais vraiment, on sent le sous-ton orangé, qui est, ma foi, magnifique. Il est vraiment magnifique. Alors, par contre, sur mes lèvres, quand je suis allé au boulot, ça faisait vraiment orangé, quoi. Donc, il faut pouvoir le porter. Moi, au boulot, à mon avis, ils vont halluciner. Ensuite, on passe au Sweet Talker. Alors, celui-là, c'est clairement un orangé. Vous voyez, par rapport au corail d'avant, ça a vraiment plus d'intensité orange. Donc, voilà. Et au niveau de la prix unitaire, il était à 2 euros, maximum 2,20 euros. Donc, je ne saurais que vous les conseiller. Ensuite, on a le Lovely. Celui-là, c'est un rose framboise. Il est hyper flash, mais il est hyper beau. Et là aussi, j'ai l'impression, en caméra, des sous-tons orangés, non ? Plus que celui-ci, qui est plus dans les tons rouges. On passe par la case Karina. C'est un rouge orangé aussi. Il est là. On est très, très beau. Je poursuis avec la teinte ... J'ai 2 Karina, moi ? J'ai 2 Karina, moi. J'ai 2 Karina. Alors, il y en a un que je vais vous faire gagner, là. Si, j'ai 2 Karina. Ensuite, j'ai le Bloodline. Alors, celui-là, c'est un rouge marron. Il est plus clair que celui que je porte, là. Un rouge marronné. Attends, j'ai 2 Karina, c'est cool. Je vais vous en faire gagner, quand je ne sais pas, ne me demandez pas, mais je pense que je vais vous le faire gagner. Je préfère que ça aille chez vous, que ça reste ici, en fait. Ensuite, j'ai le Mic Shake. Ça sent bon, en plus, le Mic Shake. J'adore. Alors, celui-là, il faut aussi oser, qu'on soit clair, parce que c'est un rose bébé hyper clair. Donc, ça dépend de ce que vous allez faire au niveau du teint. Mais, voilà, clairement, ça ne peut pas aller à tout le monde. Comme je dis toujours, moi, ça ne me dérange pas. Ensuite, on passe au, ben, Vamp, c'est celui que j'ai. On va passer à celui qui est emballé. c'est le Heather, il y a un S, pardon. Alors, le Heather, il est marron, rouge, enfin, il est marron, on va dire marron. Il ressemble plus ou moins à la teinte que j'ai actuellement. Mais, dans les teintes plus marron. Il n'a pas de souton rouge. Et alors, celui-là, il est magnifique. C'est celui que j'ai déjà porté dans le tuto. Avec quelle palette ? Je ne sais plus, mais dans le février challenge, je crois que c'est la IT palette. Je ne sais plus. Mais alors, c'est le vintage et il est trop beau. J'adore. Regardez-moi ça. Bon alors, soit virgule, de retour. Volume 2.0. Non mais voilà, c'est un violet, mais il est magnifique. Il ne tire pas trop sur le lilas, machin. Il est vraiment violet électrique. J'adore. Donc voilà, c'était tout pour les swatchs de, du coup, cette volée. Cette volée d'achat. Je les ai achetées par 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je n'en ai pas pris que 10 en fait. Donc, un que j'ai en double et le douzième, je ne sais pas où je l'ai mis. Mais j'en ai un douzième. Mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, je vous le présenterai avec le deuxième arrivage que j'attends dans pas longtemps avec les nouvelles teintes. Et voilà quoi, ce que ça donne. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu, que vous... Je ne sais pas si je vais vous mettre les liens en barre d'infos ou en premier commentaire. Je verrai bien. Mais dans tous les cas, je ne vous laisse pas sans cet accès direct. Donc, il n'y a pas de soucis. Je vous rappelle qu'AliExpress est compatible avec Igral ou Igral comme vous voulez. On peut dire la même chose. Donc, si vous insérez mon code parrain, vous aurez 5 euros au lieu de 3, il me semble, à votre inscription. Donc, ça, ça peut être pas mal. Mais dans tous les cas, je vous remets ici, ici, le code et l'information en barre d'infos. Voilà. Tout est dit parce que c'est bien qu'AliExpress, en plus, on puisse récupérer des thunes. Voilà. On gagne de l'argent quand on achète. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Nous en avons maintenant terminé avec la présentation de ces coups de cœur pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de m'aimer comme d'habitude, autant que moi, je vous aime. Et puis pour le n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao !